bonjour amis vierges je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2022 comme toujours c'est une guidance générale prenez ce qui vous parle vous avez toujours le libre arbitre tout ce que je souhaite c'est que ça vous permet de vous éclairer sur votre chemin de vie cette guidance énergétique concernera votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire et si vous souhaitez un tirage personnalisé contactez moi par mail c'est indiqué dans le descriptif de la vidéo comme les jeux d'ailleurs en tout sera indiqué dans la dame dans le descriptif de la vidéo pardon allez les vierges que nous réservent ces énergies du mois de juin ça sent bon été les examens pour les enfants si vous en avez pour ceux qui regardent la vidéo donc on va voir ce que ces énergies de ce mois de juin vous réserve donc avec l'oracle du voyage intérieur on va voir un petit peu quelle est votre énergie principale qui va vous guider durant ce mois de juin donc énergie pour les signes de la vierge en signe solaire ascendant et signe lunaire s'il vous plaît merci on va prendre celle ci le lien alors j'ai l'impression que vous allez couper avec quelque chose vous allez vous détacher soit d'une situation d'une personne vous allez trancher vous allez vous affirmer durant ce mois de juin vierge et la gratitude magnifique carte ouais il ya une ouverture il ya des possibilités il ya un alignement on voit l'astre solaire avec la lune ça fait penser à la chanson quand le soleil veut rencontrer la lune donc on a des énergies comme ça où vous allez essayer alors c'est marrant ce que vous avez le chiffre 22 55 à deux chiffres double donc il ya un changement une transformation vous allez rompre avec un partenariat un contrat vous allez prendre de nouvelles décisions vous allez vous libérer de quelque chose avec avec cette carte de la gratitude certes moi je sens je ressens un soulagement durant ce mois de juin pour vous amis vierges ou en tout cas on vous invite à travailler dans ce sens là donc ça peut être un domaine de votre vie je parlais j'évoquais le domaine pro comme le domaine relationnel alors ça peut attention au niveau relationnel ça peut être amical d'ordre amical d'un partenaire enfin sentimentale ou familial mais en tout cas vous allez pour moi vous allez vous libérer de quelque chose et enfin ça va vous soulager on vous invite aussi à exprimer de la gratitude c'est à dire de de prendre le temps de de remercier la vie pour les bienfaits que même si vous traversez des épreuves vous avez cette cette intelligence là en vous pour en tirer des leçons pour avancer pour évoluer pour apprendre aussi et pour ne plus reproduire les mêmes schémas justement et là je pense que ouais vous c'est comme si vous reprenez une certaine force une certaine vitalité vous reprenez les choses en main pour vous permettre de vous libérer de quelque chose de qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui avec le tarot des cristaux on va voir où vous en êtes sur votre chemin de vie justement de quoi vous allez par où vous en êtes on verra un peu plus loin avec le tarot mais ouais pour moi il y a une libération et ça va vous vous allez retrouver le sourire en tout cas si vous y étiez dans une phase difficile alors que ce soit au niveau pro ou autre mais ouais vous vous libérez de quelque chose vous allez ouais être réaligné être en plus en face avec vous même parce que vous sentez qu'il ya quelque chose qu'il faut couper allez nous a le magicien et votre mantra du moi je manifeste parfaitement ce que je désire et pour cela effectivement faut peut-être se libérer de certaines choses du passé qui ne vous conviennent plus qui sont obsolètes quelque part vous voyez ça arrive en bout de course il est temps de passer à autre chose numéro 1 il y a de la nouveauté il y a quelque chose la tour ouais il ya alors ça peut être aussi un événement extérieur qui vous pousse à agir de cette manière là où pour moi il y a quelque part une prise de conscience vous avez comme si vous alliez avoir un déclic et que vous allez vous dire non ce n'est plus possible je peux plus avancer dans cette direction faut que je prenne un autre chemin ça ne me convient plus sachant que vous avez les compétences nécessaires vous avez tous les outils en main pour avancer pour évoluer et manifester ce que vous souhaitez créer mettre en place alors ça peut être des habitudes quotidiennes comme je disais tout à l'heure par rapport à un domaine aussi particulier par rapport à quelque chose qui vous préoccupe en tout cas pour moi vous vous libérez de quelque chose durant ce mois de juin 1 très bien allez on va voir avec le tarot du bon karma on est un petit peu plus loin voir avec quoi vous allez couper puis ouais c'est de quoi vous vous libérez aussi vous prenez ouais c'est vous avez décidé d'être acteur de votre vie de ne plus vous laisser j'ai envie de dire pas mal mener mais bon vous laissez le hasard si vous voulez gérer votre vie quelque part ouais vous avez envie de de retrouver une certaine stabilité puis de reprendre confiance en vous aussi pour manifester ce que vous souhaitez ah j'ai une carte qui a sauté le fou ouais vous avez décidé d'avancer même si vous n'avez pas tous les éléments en main voyez là il y a une certaine il y a un soulagement pour moi il y a un soulagement durant ce mois de juin vous empruntez un nouveau chemin vous prenez ce qui est nécessaire alors ce peut être un déménagement voilà vous vous débarrassez de ce qui est obsolète alors vous faites peut-être un gros nettoyage de printemps aussi et vous gardez ce qui est utile c'est assez intéressant la lune ouais vous allez vous reconnecter à votre intuition vous allez prendre le temps si vous voulez de d'être en phase avec vos ressentis quelles sont vos aspirations profondes vous n'allez plus laisser vos émotions déborder j'ai envie de dire vous allez lâcher prise sur certaines choses par rapport à une situation donnée vous allez prendre du recul par rapport à votre vie ou ce qui vous préoccupe ou la difficulté et le valet d'épée voyez vous allez retrouver un esprit éclairé vous allez peut-être avoir de nouvelles idées retourner sur les bancs de l'école apprendre oui suivre une formation quelque chose de cet ordre là justement pour suivre peut-être une nouvelle voie professionnelle ou tout simplement vous former à quelque chose pour vous enrichir personnellement alors avec la lune ça peut me parler de tout ce qui est au niveau énergétique tout ce qui est au niveau thérapeutique vous savez médecine complémentaire mais en tout cas ouais vous avez envie d'autre chose vous avez envie d'autre chose durant ce mois de juin et pour cela vous allez faire le nécessaire il y a quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie ouais puis il y a le sourire vous allez retrouver le sourire et avec cette lune au milieu là vous n'allez pas dévoiler tous vos projets c'est à dire que vous avez quelque chose vous avez une idée en tête et vous allez réunir tous les ingrédients avant de le matérialiser on a la mort elle est magnifique cette carte pour moi c'est toujours mort et résurrection ouais il y a une transformation alors son intérieur profond alors peut-être aussi pour certains ça peut être vous savez une prise de conscience une découverte de vos dons psychiques vous allez découvrir que vous avez des dons par exemple alors on a tous les dons attention hein soit on choisit de les exploiter ou non mais en tout cas il y a une prise de conscience il y a un déclic et du coup le valet d'épée c'est aussi la nouveauté il y a de la nouveauté donc j'ai l'impression que pour le mois de juin pour beaucoup de signes beaucoup de nouveautés de prise de conscience on met en place des nouvelles choses ouais je vais vous parler de déclic avec la tour donc ouais alors avec l'oracle l'oracle de lumière d'Inana je vous mettrai le lien des fleurs de vie cadeau tout juste magnifique cet oracle on va voir s'il y a des messages complémentaires pour vous amies vierges parce que ça peut concerner tous les domaines mais il y a une prise de conscience j'ai le mot liberté qui me vient à l'esprit c'est comme si vous alliez retrouver une certaine liberté liberté de penser liberté d'agir ouais c'est super c'est tout ce que je vous souhaite et là vous allez faire un grand nettoyage et vous allez trancher couper attention les vierges je reprends les choses en main durant ce mois de juin en premier cas la paix intérieure sérénité calme ouais vous allez c'est comme si vous alliez reprendre conscience qu'il faut d'abord vous occuper de vous être bien avec vous même pour être bien dans les situations avec les autres le choix prendre une décision opportunité vous voyez la clé ça me fait penser au magicien opportunité ouais il y a quelque chose vous voyez avec le valet des pés il y a peut-être quelque chose peut-être que vous êtes intéressé à une formation ou à apprendre quelque chose et puis jusqu'à présent c'était pas le moment et là vous vous dites et vas-y maintenant je fais le nécessaire et je prends le temps de me former la justice vous allez trancher alors pour moi du coup par rapport au jeu parce que là on parle de moralité de jugement de critique et éventuellement ah c'est pour ça que vous allez garder secret peut-être votre projet ou ce que vous souhaitez mettre en place vous n'allez pas vous dévoiler alors c'est vrai que vous êtes un signe de terre vous êtes plutôt discret vous êtes plutôt organisé donc moi la justice va me parler plutôt là vraiment d'équilibre de justesse dans les actes que vous effectuez durant ce mois de juin vous allez prendre des décisions avec sagesse et en toute discrétion c'est pas quelque chose c'est ça y est j'ai une nouvelle idée j'en parle à tout le monde non non au contraire c'est pour votre bien-être à vous j'ai l'impression que voilà vous aurez compris que parfois parler à trop de personnes on peut attirer la jalousie ou bien certaines personnes peuvent émettre un jugement sur ce que vous faites l'hiver et là dans ce jeu l'hiver correspond à un fin de cycle vous voyez un fin de cycle la fin d'un blocage et oui vous coupez le lien là on a l'énergie solaire effectivement vous commencez quelque chose de nouveau 8 plus 2 égale 10 vous repartez sur une base beaucoup plus saine beaucoup plus légère moi j'ai de la légèreté plus en connexion avec vous-même aussi ouais c'est vous allez retrouver ce sourire intérieur pour vous permettre d'avancer et d'évoluer avec une certaine sérénité une certaine confiance vraiment en phase avec vous-même et vous allez prendre la décision la plus juste pour vous pour vous permettre justement de retrouver un équilibre de vie donc comme je le disais dans un domaine donné j'ai pas de domaine à proprement dit qui ressort mais en tout cas ouais vous avez des belles énergies amis vierges on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée j'ai fait une review dessus donc n'hésitez pas à la regarder également parce que les 4 sont tout juste magnifiques il y en a 88 il y en a beaucoup donc c'est pour ça j'ai du mal et comme elles sont neuves mais voilà et on a des messages très inspirants on va voir si ça corrobore si ça nous donne des messages complémentaires la pause faire un break vous voyez là on voit la personne qui médite vous voyez là le fou il prend le temps de se promener sur son chemin d'admirer la rose il regarde pas trop ce qu'il y a autour vous allez vous recentrer sur vous même du recul vous allez faire un bilan vous remettre en question mais à bon escient avec justesse donc oui il aime bien parler l'image ouais vous allez donner une image beaucoup plus sereine vous allez prendre plus soin de vous il y a une transformation quelque part ouais alors ça peut être quand vous coupez le lien c'est à dire que vous avez décidé d'arrêter avec d'anciennes habitudes par exemple vestimentaire prendre plus soin de vous aller chez le coiffeur vous maquiller etc vous montrer plus à votre avantage ne plus être dans une forme d'image un petit peu fade vous voyez c'est ouais vous allez trouver un vous montrer beaucoup plus lumineux lumineuse ouais ouais on a ouais vous allez prendre le temps ouais peut-être prendre le temps aussi peut-être également de vous occuper de vous c'est à dire que vous allez mieux vous organiser pour prendre un peu plus soin de soin de vous et nous avons l'indépendance oui effectivement voler de ses propres ailes autonomie liberté alors ça peut être effectivement alors mais bien sûr tous les viages ne vont pas se séparer mais ça peut être aussi au sein d'un couple vous allez prendre plus d'indépendance c'est à dire moins dépendre de votre partenaire au niveau financier par exemple peut-être que vous étiez dans une phase où vous étiez en arrêt de travail ou au chômage ou quelque chose quand même de cet ordre là et hop vous prenez les choses en main et vous allez trouver un boulot gagnez votre vie suivez une formation pour gagner un meilleur salaire ou un salaire tout simplement c'est un exemple c'est pour vous donner une image je prends cette image là pour voilà vous donner le côté énergétique de cette carte mais en tout cas ouais vous allez prendre de la hauteur retrouver une certaine légèreté encore une fois on a cette notion de légèreté les larmes ouais vous allez sortir d'une situation difficile compliquée qui vous pesait on peut prendre 36 jeux différents je crois que je le dis dans chacune de mes vidéos mais quand il y a quelque chose qui ressort ça ressort dans tous les jeux fin d'un cycle fin d'un cycle d'un blocage fin d'un cycle douloureux l'aspect émotionnel qui ressort un déclic une prise de conscience retrouver un équilibre retrouver cette sérénité j'ai l'impression que vous avez travaillé longuement sur vous amie vierge et là ce mois de juin c'est le bon mois le bon mois pour pour retrouver votre pouvoir vous voyez à vous quoi vous prenez conscience que la personne la plus importante est vous même il y a quelque part il y a aussi ce côté là allez on fait la synthèse la synthèse de vos énergies avec les portes de l'intuition on va voir ouais ah oui c'était c'était pas fait c'est pour ça il y a une transformation alors comme je disais ça peut être une transformation physique vous avez décidé de faire un re-looking vous allez reprendre soin de vous en tout cas on vous invite à travailler dans ce sens là ouais puis prendre de la hauteur par rapport aux différentes situations oh la méditation alors beaucoup la méditation nous avons là le personnage le personnage là la pause ouais détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo et on a cette fleur de lotus vous savez qui s'ouvre à la lumière et moi je dis toujours elle prend la racine dans la vase dans le côté sombre on a tous un aspect sombre et là je pense que vous allez en prendre confiance et là vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ah oui vous voyez vous prenez compte alors ça peut être au niveau familial aussi pour certains d'entre vous mais en tout cas vous coupez des liens entre guillemets dits toxiques je sais que c'est un mot à la mode comme je le disais dans sa généralité à vous de transposer par rapport à votre situation pour vous libérer vous ouvrir et mettre en place ce qu'il y a à mettre en place sur votre chemin de vie pour plus de sérénité et de paix intérieure voilà mes vierges pour vos énergies de ce mois de juin passez un excellent mois prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501